La Côte d'Ivoire a l'un des taux de déforestation les plus rapides au monde. Ce pays qui occupe la première place au monde dans la production de cacao a en parallèle perdu 47 000 hectares de forêt en 2020 au profit de la culture de cacao selon les données de l'organisation environnementale américaine Mighty Earth. La Côte d'Ivoire a pu arriver à maintenir sa première place du pays producteur tout en conservant ses forêts. Mais pour ce faire, il s'agit en haute de veiller à la mise en œuvre de toutes les recommandations des initiatives en faveur de la lutte contre la déforestation. Faire la promotion de d'autres sources d'alternatives de revenus durables. Mettre en place un système de traçabilité de 100% du cacao qui est commercialisé afin de disqualifier le cacao issu des zones interdites de culture. A noter que l'étude de Mighty Earth s'est basée sur sa carte des responsabilités du cacao 3.0. Celle-ci combine les chaînes d'approvisionnement en cacao de presque toutes les grandes entreprises de cacao et de chocolat opérant en Côte d'Ivoire et une base de données intégrée couvrant plus de 2 000 coopératives de cacao ainsi qu'une autre base de données sur l'évolution de la déforestation. En ce qui concerne les efforts pour préserver les forêts, il faut noter que l'État a quand même déployé un certain nombre d'actions. Il s'agit notamment de l'initiative Cacao et Forêt, l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie nationale REDD+, qui vise à réduire la déforestation liée au cacao et restaurer les paysages forestiers et les stocks de carbone. La déforestation a fait passer les superficies de forêts de la Côte d'Ivoire à 16 millions d'hectares dans les années 1960 à près de 3 millions d'hectares en 2020, principalement en raison de la culture cacaoïère. Néanmoins, le gouvernement a adopté depuis 2020 une stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension d'un coût total de plus de 600 milliards de francs CFA afin d'enrayer le phénomène.